... Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus pour les jeux du cygne, et une voilà partie pour une nouvelle petite découverte, on va découvrir Throne of Bones. Un petit jeu, ça reste du petit jeu, ça peut être assez profond, c'est facile à comprendre la mécanique de base, le fait de le maîtriser par contre c'est une autre paire de manches, c'est quelque chose que moi j'apprécie bien, on est donc sur du jeu à moins de 20€, 16,50€, il est en promo pour quelques temps, à 13,50€, c'est un auto-battleur, il y a des effets de roguelite où au fur et à mesure des runs vous débloquez 2-3 petites choses, et on va l'apparenter à du deck building, vous avez 5 zones, 3 combats, puis un boss, on passe à la zone suivante, votre nécromancien ou votre war master, votre maître de guerre, va prendre des niveaux au fur et à mesure, et quand il sera niveau 2, vous aurez accès à des minions niveau 2, niveau 3, niveau 3, et ainsi de suite, le but va être de trouver des interactions entre vos différents minions, pour pouvoir aller poutrer tout le monde, pratiquement là vous êtes les méchants, on est les méchants, on est les méchants, ah 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 ! Donc on va faire une nouvelle partie, j'ai débloqué celle-là, la flèche Smith, je suis pas très loin de la Soul Sorcerer, et des autres, j'ai fini, donc pour avoir le dernier, il faut réussir à vider toutes les zones avec chacun des maîtres de guerre, chacun des personnages, chaque personnage a un petit passif, lui c'est vraiment celui de base, ça nous permet d'avoir un peu plus d'économie, elle, elle associe entre eux les différents minions qu'on invoque pour qu'ils deviennent très très puissants, donc on va commencer avec celui de base, pour pas vous spoiler des interactions avec l'autre, c'est juste une découverte. On est en difficulté une, on va le débloquer, je vais le débloquer, allez on est des fous. Donc, on est dans la crypte, il faut la nettoyer, après on va arriver de la crypte, on va sortir dans le château, dans le château on va avoir accès à la salle du trône, puis le château a été pris en siège, et enfin on aura accès à tout le volume, vous pouvez très bien y voir, une petite progression. à la iratus, nous sommes niveau 1, nous avons 5 points de vie, si jamais nos minions meurent, nos créatures meurent, et qu'on nous attaque directement, on perd un point de vie, peu importe le nombre de dégâts que l'attaque va nous infliger, et nous nous tuerons l'assaillant d'un coup d'un seul, car nos coups sont, qu'on s'appelle, nos frappes sont l'état. Donc, le combat va commencer, on va faire le point, ça c'est le boss adverse qu'on va affronter, donc là on est au premier combat, ici combat numéro 1, numéro 2, numéro 3, combat de boss. Donc, elle interviendra que dans le combat de boss, et normalement, sauf dans la crypte, dans les autres zones, les champions adverses ont un passif qu'ils appliquent à chaque tour, donc c'est un bonus pour les ennemis ou un malus pour nous, ça dépend. Donc là ce qui va se passer, c'est que c'est de l'auto-battleur, l'activation se fait, genre ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois que l'ordre c'est ça à peu près. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans les zones, il va y avoir de plus en plus de place sur le plateau de jeu, donc on va pouvoir aligner de plus en plus de petits monstres. Tous nos monstres, là c'est un squelette guerrier, il y a différentes races, il y a différents métiers, différentes classes, si vous préférez, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir trouver des combos, parce que beaucoup de minions, quand ils vont commencer à monter en niveau, vont avoir des compétences particulières de type, quant à un relatif, donc pour lui un relatif, ça serait un squelette ou un guerrier, subit un dégât, l'autre minion gagne plus 1 en attaque de façon permanente, c'est ce genre de choses. Donc là, ils vont s'affronter, l'attaque est automatique, on ne choisit pas où ça frappe, mais on connaît l'ordre de frappe, donc comme je vous ai dit, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je vais frapper en premier, les dégâts sont instantanés, donc je vais le frapper pour 3, il va me frapper pour 2, donc on va s'entretuer, j'ai que 2 points de vie lui aussi, donc avec mes 3 points d'attaque, ça va être suffisant, et ces 2 points d'attaque aussi. Si on clean le board adverse, même que si nous, on est clean, on a gagné, on a un nécromancien, donc nos troupes vont se relever, et on passera à la phase suivante. Donc ça va un peu vite, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer un peu tout, après on chope très vite le truc. Donc là, le Skull King Skeleton, il est sneaky, première capacité passive que vous allez voir, il peut attaquer directement la backline, il peut attaquer derrière. Par exemple, si je mets quelqu'un derrière mon squelette, mon soldat squelette, pour frapper la personne derrière, ils vont devoir tomber le soldat squelette, et après ils pourront le frapper. Sauf si, la personne est en face de cette case, et vu que cette case est vide, il peut atteindre la backline là où il veut. Important à savoir. On peut avoir la gourde, donc les reapers, c'est les citrouilles, et les chamanes, les minions adjacents, gagnent plus d'attaques, c'est toujours intéressant. Et là, quand le combat commence, on applique un de poison à tous les ennemis. Là, on peut voir différentes mécaniques, le fait de renforcer les alliés adjacents, le fait de pouvoir frapper fort, mais plutôt derrière, et là, le fait de pouvoir appliquer du poison, donc il y a une mécanique autour du poison. Et c'est là, en fait, où vous allez devoir vous trouver votre build, c'est un peu du deck building, et plus il y aura d'interactions positives, plus votre équipe va être puissante, tout simplement. On va partir sur quelque chose de très facile pour nous, on va partir là-dessus. J'ai gagné deux crânes, au fur et à mesure, on va gagner de plus en plus de crânes à dépenser, donc les minions niveau 1 coûtent de crânes, niveau 2, 3 crânes, niveau 3, 4 crânes, et ainsi de suite. Les re-rolls, donc le fait de changer ce qu'on a disponible ici, ça coûte 1 crâne. Et une fois qu'on va avoir poutré le boss, on aura une phase d'activité, en quelque sorte, un peu comme à la Hiratus, en quelque sorte, on va devoir choisir 3 activités qu'on fait, donc souvent il y a un artefact, il y a un entraînement, et le fait d'augmenter les cases, par exemple, ce genre de choses, mais ça on le verra en temps voulu. Donc là, je peux changer la disposition, si je le souhaite. Et là, vu qu'elle est sneaky, elle est capable de passer derrière pour frapper. Les dégâts se feront quand même de façon simultanée, donc si elle me frappe derrière, je la frapperai, on va s'entretuer, on va s'entretuer. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on gagne 3 crânes, et on va arriver à une autre mécanique qui est très importante. Je peux cumuler, donc eux, ils appellent ça merge, donc je peux associer 2 cartes pareilles, pour que la carte devienne ce qu'ils appellent, je ne me souviens plus, je vais le faire d'ailleurs. Je vais le faire ou pas ? Je ne suis pas sûr de le faire. Je vais prendre l'orange, je vais verrouiller. Donc ça, lui, je le garde, je pourrai l'améliorer. Et là, il est protégé, parce qu'en fait, il y a 2 millions de vent. Ça, je l'ai pris, parce qu'en gros, elle ne sert à rien, l'orange shanguine, juste quand on va la recycler, donc quand je vais la balancer. Normalement, tous les monstres qu'on balance nous rapportent un crâne, elle nous en rapportera 2. Les monstres qui ont été associés, donc il y a le niveau de base du monstre, il y a le niveau, je ne me souviens plus comment on appelle ça, je crois que c'est associé, on va dire associé. Et après, quand on associe deux associés, ça donne un parfait, un monstre parfait. Donc le monstre parfait nous donnera un peu plus de crâne, les associés aussi un peu plus de crâne. Donc là, ça attaque aussi les voisins. Donc on se tue, elle me tue, on s'entretue. Au début, il n'y a pas beaucoup d'interaction, c'est vraiment à partir de la prochaine zone où on fait ça. à partir du moment où on level up. Donc là, on est passé au niveau 2, on va avoir le droit à un sort qu'on va mettre ici. À chaque fois qu'un de nos minions meurt, on applique 4 de poison aux ennemis qui a sur sa voie. Ok, c'est très bien. Au début du combat, notre minion va gagner un shield, alors un bouclier. Le bouclier nous permet d'ignorer la prochaine source de dégâts. Donc en gros, il gagne un bouclier et il attaque en face. Donc la personne va répliquer qui va se prendre dans le bouclier et ça permet d'avoir une attaque gratuite. Ah, body armor. Alors là, on voit la fameuse truc de related. Donc c'est dans la famille. Quand un minion d'une certaine famille meurt, tous les autres minions de cette famille vont gagner plus un plus un pour ce combat. Ce moyen. le plus 4 est rigolo en poison parce qu'il y a des builds en poison qui sont assez forts. Je vais prendre la Shadow Strike. Alors, on en a 4 donc on peut en prendre 2. Donc là, on a du poison plus de 3 points. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Donc là, on a, quand on merge, quand on associe comme ça, on gagne un crâne avec lui. C'est sa capacité. Chaque fois qu'on associe 2 cartes, on gagne un crâne. Et à chaque fois qu'on fait ça, on a le droit de mettre un bonus. Donc le bonus, je le mets dans les familles des cartes. Donc soit plutôt dans la famille squelette, soit plutôt dans la famille rogue, donc roublard. Tous les roublards gagnent plus un point de santé ou tous les squelettes gagnent plus un point de santé. Je vais faire quoi ? Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme build. On va faire ça. Et on va prendre elle qui est une rogue, la bleaching. Je pourrais sortir le range shanguine pour 2 et récupérer celui-là. Ça ne me paraît pas forcément adéquat. Donc là, il est amélioré. Voilà, c'est ça. Donc c'est 2 bases, amélioré, parfait. Et si jamais je le recycle, j'aurai droit à 2 crânes au lieu d'un parce qu'il est amélioré. Donc là, il y a le boss qui est là. Le boss a un petit cœur. C'est-à-dire qu'il faut que je lui tombe ses 3 points de vie pour lui enlever son cœur, puis re 3 points de vie. En gros, il a une vie. Il a le droit à une vie. En général, sur le premier combat, j'ai tendance à tanker avec mes points de vie. On va voir avec mes cœurs. Alors, j'ai le droit à mettre une petite frappe gratuite. Le fait d'enlever le barde, c'était peut-être pas le meilleur des moves, mais bon. Mais il n'a pas répliqué. Donc là, on prend le bouclier, on ne se prend pas de dégâts et on réplique. Donc la crypte a été réclamée. Bon, voilà. La phase d'activité, soit on choisit une colonne, soit une ligne. On a la forge, on a les... En général, ce qui va conditionner, c'est plus deux tournois. Magic Mastery, ça c'est fort. On va prendre les bonnes staffs, je pense. Reaper and Blade gagne plus deux, plus deux. Alors, au début, plus deux, plus deux, on fait, putain, vache, c'est super fort, les créatures vont devenir beaucoup plus puissantes. Certaines créatures scale, et on peut arriver, j'arrive parfois avec des créatures qui finissent à 250, 150. Genre 250 en attaque pour 150 points de vie, et ce que vous allez affronter en face, ça va être ça, plus ou moins. Donc le plus deux, plus deux, ça fait un peu rêver, mais c'est pas ouf non plus. Plus deux, oh, ok. On va partir sur un build Magic Masteries. Donc on va, on va procéder, donc on va réclamer l'artefact, il nous donne, donc maintenant, toutes les sources de dégâts magiques, donc toutes les, quand il y a le texte qui est en bleu, c'est de la magic, bah on va faire deux de dégâts en plus. On va faire trois de dégâts en plus. Et là, on va faire un petit pari entre les deux équipes, laquelle gagne ? Alors, les attaques à distance, Ranged, ils attaquent, mais il n'y a pas de réplique. En gros, c'est pas une attaque simultanée comme le corps à corps. Lui va frapper, il va se prendre les dégâts, ça va se prendre dans le shield, il va mourir, lui va frapper, il va se prendre les dégâts, ça va se prendre dans le shield, il va tuer lui, il va tuer lui, ils vont tuer. Je pense que cette équipe gagne. Ah non, le shield a sauté, je me suis peut-être planté. Donc j'ai gagné, je gagne 4 skulls pour la prochaine, ça c'est top. Donc on va commencer avec des ennemis un peu plus puissants, donc là on a une case de plus, et c'est là qu'on va devoir commencer à se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait ? Là on a 9 crânes, c'est énorme. On peut améliorer, alors les squelettes sont pas foufous. Si je veux améliorer celui-là, il me faut un autre amélioré. Améliorer, deux améliorés vont me faire imparfait. Varirol en fait. Ça c'est trop bien. Ok, je sais ce que je fais. Quand je surveille une attaque, alors quand je surveille une attaque, j'inflige, normalement c'est un point de dégâts magiques, mais vu que j'ai le plus, j'ai le 3 de... de maîtrise en magie, le 1 point passe à 4. C'est pour ça que là c'est marqué, je fais 4 points de dégâts magiques. Donc on va prendre lui, et on va peut-être essayer de jouer autour des horreurs. J'avais fait un run horreur qui était très agréable. Quand on l'invoque, il donne un autre minion, 3 points de vie permanents. C'est fort ça. On va faire ça. Je vais prendre lui. Et en fait, lui ce qui se passe, c'est que quand il survit, il inflige des dégâts. Donc il faut qu'il survive le plus longtemps possible. Defender. Je fais pas de dégâts, donc non. Donc lui là, c'est un pur tank. Ce qu'on va faire... Est-ce que je le prends lui? Non, je vais pas le prendre. Je pourrais vendre le squelettal soldier pour récupérer celui-là. On va faire ça. On va recycler ici. Lui je le mets là. Et si j'avais encore des crânes, je pourrais en mettre 2 ici qui particieraient pas au combat, mais en fait ça permet d'avoir une petite réserve. Et cette réserve-là permet en soi de passer des améliorés. Donc lui j'espère qu'il va mourir. Parce que s'il meurt, je le réinvoque. Et à chaque fois que je le réinvoque, je vais redonner 3 points de vie à quelqu'un. Et bien sûr, ça sera lui. Donc lui, quand il va se faire frapper, s'il survit, il inflige 4 points de dégâts magiques. Ce qui est quand même une très belle attaque. Et en plus de ça, si jamais j'arrive à... Pour les horreurs, par exemple, vu que lui c'est une horreur, un mage horreur, si j'arrive à augmenter leurs dégâts d'attaque, si je lui fais monter son 0 en 1, 2, il fera la réplique en plus. On va essayer de monter nos dégâts magiques. Oh ! Ok, il remplit le plateau de Scarabée. Facile. Au début du combat, il va mettre une attaque bonus avant tout le monde. Et quand je prends des dégâts, j'augmente de plus de mon attaque. Donc lui, il va tanker et au fur et à mesure, il va devenir berserk. Donc raging berserk. Attaque gratuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter cette attaque-là. Oh non, en fait, on choisit pas où on frappe. Yeah ! Donc là, le truc que j'espère, c'est que... Voilà, lui, il meurt. Alors ouais, j'espérais qu'il meurt, mais... Je sais pas si je vais être capable de le tuer, lui. Lui, on va peut-être le tuer avec nos points de vie. Oh, fais chier. On perd un point de vie et là, on perd un point de vie. Bon. C'est pas encore ça. Ça compte pas comme un resummon. Oh, fais chier. Euh... Le fait d'avoir une reroll de plus, ça m'intéresse. Là, on a une reroll gratuite. On pourrait se prendre ça. On se garde l'orange shanguine. On va se garder l'orange... Non, on va pas se garder l'orange... On se garde l'orange shanguine. Non, on se la garde pas. Je la revends pour deux, je pense pas que ce soit très intéressant que je la conserve. En fait, chez les horreurs, il y a une horreur qui est vraiment très très forte. À début de chaque combat, vous regarderez toujours tout. Un défenseur, donc en gros, lui, il n'attaque que si on l'attaque. Donc là, il y a un peu de poison. Ah, on va mourir ! On va perdre deux cœurs de plus. Mon équipe est vraiment pas forte. J'ai pas assez de dégâts, là. Va falloir qu'on se trouve quelque chose de fort. Ça, en général, quand je l'ai au début, je le prends. Quand il tue quelqu'un, le hungerer gagne un d'attaque de façon permanente. quand on l'a en premier, sur la première rotation, lui, je l'ai déjà emmené très très haut, par exemple. Je l'ai déjà emmené très très haut. Donc ce qu'on va faire, c'est ça, déjà. On est à 8. On est à 8. Je vais prendre ça. son prochain combat, on meurt. Oui. Peut-être pas. Au moins qu'il réplique un peu, lui. Lui va bien tenir. J'ai bien l'envie de re-roll. I deal magic damage equal to my health. Donc en gros, c'est 3 plus nos 3, donc il va infliger 6 points de dégâts en début de combat. C'est fort. C'est très très fort. On va re-roll. Je... Ouais, c'est ça que je veux. Je veux que l'aile, elle augmente un peu. On va le prendre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les horreurs vont gagner tout un point d'attaque. C'est pas grand-chose, mais ça va peut-être faire la diff. J'espère que ça va faire la diff, parce que sinon, je suis dans la panade. Ok. 20 points... C'est chiant, ça. Allez, on va faire l'attaque avec lui. Il va être obligé de frapper devant. Bien sûr, il frappe le squelette. Là, le problème, c'est que les plantes, elles sont deadly. Donc, si elles font des dégâts, quelqu'un le tue immédiatement. On a perdu. Bon, bah, vous aurez vu un échec de ma part. Oh, ça me saoule. Ok. On va essayer de faire un... Comment ça s'appelle ? Un start un peu différent. Je vais un peu moins expliquer. On va essayer de ne pas être complètement neuneul sur ce coup-là. Là, on est censé avoir un survivant. Les boucliers sont très forts dans le jeu. Le fait d'ignorer la prochaine source de dégâts. Alors, ça, j'aime bien, mais on ne part pas sur de la magie. Tous vos autres minions ont plus un point de santé. On va partir sur là-dessus. On va partir sur du dégâts. On ne se pose pas de questions. Est-ce que ça m'arrangerait de le laisser, ça ? Éventuellement pour lui. Et je l'améliore. Vous ne gardez pas les crânes d'un combat sur l'autre, donc c'est important de tous les dépenser. C'est très important. Voilà. Déjà, là, les combats se passent plus facilement, je trouve. Là, on a choisi des trucs. Ça scale moins, mais ça va le faire. Summon 3 Reaper et on se transforme dans un sort niveau 3. Ça, on va le faire, en fait. sacrifier 4 millions, un crash your magic. Non, on va faire ça. Je veux un sort niveau 3. Donc là, on n'a pas de bonus avec ça. Je vais améliorer mes troupes. Hop là. Ah oui, non, non, non. Il faut que je... Alors... Je peux me faire un build de zombies. Non, je vais prendre le skull. On va faire de l'économie immédiate. C'est pas le meilleur move, loin de là. Mais là, le prochain combat, normalement, je le rentre finger in the nose. Ah merde, c'était pas un Reaper, ça. J'ai pas été malin. Les squelettes gagnent un point de... Allez. Les squelettes... En général, je joue plutôt sur les points de vie. On va partir sur les points de vie. On compte sur le shield. Franchement, sur ce combat, sur le premier combat de boss, encaissé dans les points de vie, ça ne me dérange pas trop. Ou sur éventuellement un combat à l'étage suivant. Ouais, elle a des attaques ranged. Donc ranged, c'est ce que je vous disais. On réplique pas quand elle attaque. Et on s'en sort bien. Alors, d'un point de vue d'activité, ça non. Rogue et de mage plus 3 d'attaque. Spirit et aurore. Rogue et mage. On joue Spirit et aurore. Et puis c'est tout. On va faire ça. Donc on va avoir le droit à un combat de pairing. Qui gagne ? On avait vu que c'était lui qui gagnait. Pour les premiers niveaux, le body armor est quand même fort. Si vous jouez avec la même team, c'est quand même très très fort. 4 skulls en plus, on va pouvoir dépenser. Donc là, on va se faire un petit combat des familles. Alors le fait de gagner des stats, c'est pas hyper intéressant, mais bon. C'est pas dit qu'on le gagne, ce combat-là. De toute façon, même si on ne le gagne pas, normalement, ça ne va pas nous coter de point de vie. C'est juste qu'on va se faire wiper et on n'en parle plus. Ouais, on a perdu. Donc on ne gagne que plus 1, plus 1. Si j'en garde un, je garderai lui. Allez, on avance. Il me faut de ça. Ça, ça me fait partie. Voilà, on est à 1 sur 3. J'ai pas envie d'augmenter l'orange. Ça, c'est fort. Oui, je vais prendre ça. Je vais vendre elle. Je vais vendre, je vais prendre ça. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a gagné ? Oh ! Quand votre ligne d'avant est vide, remplissez votre plateau avec des 3-1. Ce qu'on va faire, c'est ça. Là, on a une équipe qui est forte. Je trouve. Alors, c'est quoi que j'ai dit ? Moi, j'aimerais bien. C'est Aurore et Spirit. Le Void champion. Je ne l'ai jamais joué, celui-là. Un point de Magic d'hommage à toutes les unités. Toutes les unités, c'est même les vôtres. Je suis reparti pour faire de l'or. J'ai réussi à faire un gros run en Aurore. Spirit, ça aussi, ça me plairait bien. On va se tenter, celui-là. Sneaky, shield, ça, ça me plaît bien. Oui, elle va me rajouter une plante à chaque fois. Le shield qui permet d'absorber la frappe deadly du monstre. Et ce minion-là, quand il meurt, il donne un shield au minion de derrière, là, la courgette. Donc la courgette est vraiment pas forte en soi, mais le fait de mettre un shield derrière, ça a beaucoup de survivabilité. On va faire ça. Parce que c'est fort. Les rogues. On va augmenter les rogues. Alors là, ce qu'on va faire, c'est ça. Il va falloir réfléchir. Lui, il commence avec le bouclier. Il va frapper parce que combat start, il met que bonus attaque, il va perdre son shield et lui, il va lui redonner. Ça, ça me plaît bien. Lui, à l'arrière. Ok, why not. Le hungerer. Il pourrait être cool. Si je tue... Ouais, mais il faut tuer. Il tue pas forcément. Ça fait rêver, hein, de voir ça, mais... On va dire que... Lui, il a un gros scaling. Oh, dommage. Est-ce que j'essaie de le faire monter en parfait ? Les sneaky. Ouais. On va essayer de le garder, celui-là. Eux, ils frappent trois fois. Multi-hit, trois. Donc, on le voit, un 5x3. Lui, il a le bouclier. Et là, il y a le fameux deadly. Détruit le minion après qu'il ait pris des dommages. Oh, putain. La triple frappe sur les boucliers, par contre, ça... Ça nettoie. C'est trop bien, là, ce... Le fait de mettre des corbeaux un peu partout. Je pense qu'on pourrait être très fort. Ah ouais, on pourrait être très fort avec le... Alors, je vais prendre ça. Je sais ce que je vais viser. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça que j'ai des bonus. Enfin, je choisisse. Lui, il m'apporte du DPS. Mais même s'il m'apporte du DPS, je le sacrifie, il me donne deux crânes. J'en ai quatre. Je peux faire ça. Et je vais garder ces deux crânes sous le coude. Elle, je pourrais la revendre. Donc, on en tue une. Ça, c'est cool. L'attaque bonus. OK. L'attaque bonus. OK. Quoi qu'il arrive, le... Comment il s'appelle ? Le berserk boule, là, on va sûrement l'avoir à l'usure. Oh, je l'ai pas tué. Oh, dommage. On perd un cœur. Je pense que c'est ce changement-là qui nous fait perdre un cœur, concrètement. OK. Petit level up. Combat start. Vos millions dans le storage plus un plus un. Non. Non. Le position où vous avez... Oui. Je sais pas si c'est lui que je vais mettre là, dans ce cas-là. C'est permanent. Permanent qui... Lui, je le veux. Alors. Je te vends. Je te mets derrière. Je te mets là. Toi, tu vas aller là, quoi qu'il arrive. En fait, ça, ça va être plus intéressant. Ouais. Toi, tu dégages. Alors là, on pourrait se poser la question. Ouais, nos related attaques, il y a squelettes. J'ai pas beaucoup de squelettes et j'ai pas beaucoup de warriors, donc non, je pense pas que ce soit très intéressant. Ça, c'est fort. Quand j'attaque, je double mon attaque pour ce combat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Ça part un peu dans tous les sens. Le fait de doubler l'attaque au fur et à mesure, ça va aller quand même très vite, très fort. OK. Donc là, on va faire une attaque, on va mourir. On va se resumon. On va être en 9-8, normalement. En gourde. On n'est pas en 9 heures. What the fuck is that ? Ah, c'est le combat de boss en plus. Le boss va bientôt mourir. Là, ça nous permet de tenir un petit peu. Voilà. Là, on meurt. Là. Yes. Et ça, parfait. Each turn. On va prendre ça. Donc, plus 7 au premier minion. Donc, c'est celui qui fait l'attaque, là. Petit combat. Donc là, il va passer à 14. Lui, il va mettre des tartines au début. Le shield a fait du bien. Je vais la tue. Sur ce quoi, je peux clé. Alors, on a 3 places ici, maintenant. Donc, on peut recruter un peu plus si on le souhaite. Alors, oui, je le veux. Alors, je mets sur les... Ouais, on va mettre sur les rogues. On a quelques-uns de rogues. Et là, j'ai le droit, vu que j'atteins un minion parfait, j'ai le droit à une invocation donc du rang le plus élevé. Oh, ouais. Donc, en gros, toi là, toi là. Et là, la question, c'est que celui-là, il est un peu moins intéressant. On est vraiment parti sur des gourdes, là. Des gourdes ou des rogues. On va faire ça. On a une puise 1 d'XP. On va rester comme ça. Celui-là, je veux le Sun Shaman. C'est un Reaper en plus. Double hit. Il me le faut. Allez, c'est parti. Au début de chaque tour, il restaure 2 de santé aux alliés. Après 10 tours, les alliés ont une puce 2 en attaque. Engourde ! Simple. Quand on va tuer lui. Yes. On va gagner un point d'XP à chaque fois que lui, Simon. Heureusement qu'on a du shield. Ça, je trouve ça bien. Il faut un truc sur le... Avec les related. Avec les invocations, quand on invoque, parce qu'on invoque beaucoup, là, on invoque avec ça, on invoque avec ça. Quand on invoque, on gagne des Puntas, là. Ça va être trop important. Je pense que lui, on va finir par le virer. On gagne 2 crânes. deal 2 magic damage au random ennemi. Oui. Oui. Là, on a du skill. Alors ça, ça m'emmerde un peu. Mais bon. Je vais le garder là. In case of. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû inverser les deux. Donc là, à chaque fois qu'on meurt, on fait des dégâts magiques. Donc le fait d'augmenter notre compétence magique, là, pourrait être intéressant, en fait, avec le Soul Saper. On gagne le shield. Oh, merde. Ça, c'est pas qu'on tire comme des Relatives. Ok, ok, ok. On serait puissant. Je pense que l'Archer, l'Archer Reaper, me ferait beaucoup de bien. L'Archer Reaper, c'est à chaque fois qu'un allié meurt, il fait une attaque. Il gagne de l'attaque. Ça lui permettrait d'avoir une attaque qui est juste faramineuse. Oh, il a trop de points de vie, lui. Il va peut-être... sortir. Oh, la première gourde à 13. C'est cool. Ok, on s'en sort. On s'en sort. On s'en sort sur du volume. Là, c'est une horde qu'on fait. Très bien. Non. Bof. Oui. On s'en sort. Là, c'est ce que je vous disais sur les horreurs. Alors, attendez. On gagne un point de vie de façon permanente. Sur les horreurs, lui. Lui. Quand un Related reçoit des dommages, vous perd un bouclier, vous gagnez plus d'attaque permanente. Lui, c'est un monstre à la fin. C'est juste un monstre. On continue de rôle. Oui, c'est lui que je veux. Il gagne deux d'attaques pour chaque copain qui meurt. Il y en a des copains qui vont mourir. Et je pense qu'on va le mettre à la place de lui. Simple. Ah, on va peut-être prendre des dégâts sur celui-là. la triple attaque ici va être difficilement gérable. Ah, le soin est vraiment trop chiant, quoi. Le soin est trop chiant. On va perdre combien ? 4 points de vie, il faudrait que j'en tue au moins un. Ça voudrait dire. Je ne sais même pas si je vais essayer de ne pas en tuer un. Putain, tuer le, s'il vous plaît. 4. Putain, il faut que j'en tue un autre. Je ne vais pas en tuer un autre. On va mourir. On va mourir. Bon, en tout cas, vous avez vu le jeu. Il y a des combos qui sont très intéressants. Je trouve ça difficile de finir avec lui. L'autre, la Flesh Meter a vraiment beaucoup de... a vraiment un combo qui est très très fort. Je vous laisserai le découvrir. Si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème de mon côté. Je vous dis à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. A bientôt tout le monde et bye bye. Sous-titrage ST' 501